La déception peut être encore énorme après avoir mené une autre partie de la rencontre et vous vous écroulez sur la fin du match ? Oui, on déconne. On avait le quart temps pour gagner ce match. Je pense qu'aujourd'hui on a vraiment déjoué. On n'a pas respecté notre maillot ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain ? Qu'est-ce qu'il a manqué ? Je pense qu'on ne facilite pas le jeu pour nos trois quarts. À partir du moment où on ne réussit pas à avoir de balle en touche. On peut prendre la responsabilité devant. Il faut être un peu plus restrictif plutôt que de chercher excessivement ses extérieurs ? Je ne sais pas si chercher tout le temps les extérieurs ça a été ça le problème. Je pense surtout qu'on n'a pas eu de ballon en touche. On s'est fait manger à la fin en touche. Après on fait encore une fois des fautes débiles de plus en plus dans le match. Et à la fin on perd le match sur ça. Comment vous expliquez ? C'est récurrent quand même. Vous marquez et dessus derrière vous en reprenez un autre. C'est un manque de concentration ? En tout cas il faut qu'on fasse un travail sur nous parce qu'on ne peut plus accepter d'être comme ça. Il faut qu'on travaille mentalement parce que c'est ce qu'on fait là. Ce n'est pas possible et il y a un moment où il faut grandir. Grandir c'est quoi pour toi ? Outre l'aspect mental c'est quoi ? Tenir ses tenues défensives ? Grandir c'est prendre de la maturité sur tous les secteurs de jeu. Savoir quand on est dans des temps faibles et quand on est dans des temps faibles savoir les gérer. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas su gérer nos temps faibles. On voit qu'on prend 15 minutes pour marquer un essai à cette équipe. Et eux après un coup d'envoi directement ils nous mettent un essai. Donc ça c'est de la maturité. C'est de la maturité. Victor comment justement vous expliquez ce qu'ils viennent de dire ? Vous mettez 3, 4 ou 5 minutes à arriver à marquer un essai et derrière blam ! Oui il a raison sur toute la ligne. On perd ce match parce qu'on ne fait pas le petit effort qui nous permet de faire basculer le match en notre faveur. Ce soir on perd. C'est tout un groupe qui perd, tout un staff qui perd. Et ça fait vraiment vraiment chier. Parce qu'on le perd la dernière minute. On a mené tout le match, on a dominé tout le match. Ces mecs ils ont rien proposé. Mais bon ils gagnent à la fin. Félicitations à eux ! C'est quoi stratégiquement ? Il y a des choses à revoir ? Stratégiquement je pense qu'en premier mi-temps on domine, on domine. On fait une passe de plus dans l'heure 22. On perd le ballon, il fait une passe au pied, il marque un essai de 80 mètres. Si on fait pas ce passe de plus, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'ils ne le mettent pas. Mais bon on l'a fait, on prend un essai. Bravo à eux ! Et ensuite c'est comme il a dit oui, coup d'envoi on se fait contrer. Il va aider quand on repart chez eux. Il n'y a pas de la physique aussi au milieu de ce bloc ? Ça je ne veux pas entendre le physique. On est préparé, on est des joueurs professionnels. On est payé pour ça et on est payé à jour rubier. Donc le physique, on doit avoir un physique prêt et prêt à encaisser le match. Que ce soit 6, 7 ou 2 matchs, on les bloque, on ne calcule pas, il faut jouer. Ce soir c'est quoi, cet esprit tueur qui l'a manqué quelque part, ces nombreuses opportunités que vous avez eues ? Ouais, l'esprit tueur. Il y en a qui vont se cacher derrière l'arbitrage peut-être. Je ne sais pas, la chose est difficile à dire. Mais ouais, les tueurs, on passe du temps dans leur zone, on repart plus, on n'a pas eu une périté à taper. Je ne sais pas, alors qu'on domine on avance et on n'a pas eu une périté pour nous. Mais bon, c'est comme ça. On a fait des erreurs qui nous coûtent cher et on savait que cette équipe, dans le désordre, c'est là où il s'exprime le mieux et on l'a vu ce soir encore. La suite, comment vous la voyez en sachant qu'aujourd'hui le top 6 s'est quand même bien éloigné ? Le top 6, ouais. Le top 6 c'était même pas un objectif en début d'année. Là on a gagné Alex, on a gagné Angoulême ici, on s'est vu rêver et on s'aperçoit qu'on n'arrive pas. Dès qu'on est dans le dur on réagit, dès qu'on est au pied du mur on réagit. Mais quand on a de l'ambition et qu'on veut aller chercher quelque chose de beau, on n'y arrive pas. Ça me casse les couilles. J'ai envie qu'on ait tous de l'ambition. Mais on ne mérite pas ça ce soir, on ne mérite pas ça contre Nevers. Ces matchs là, on mérite de les gagner. Les deux matchs on mérite de les gagner mais on fait match nu on les perd donc à qui la faute ? À nous mais on ne mérite pas ça. Vraiment je vous promets on bosse parce qu'on est taré, on a un bon groupe. On est tous unis avec le staff et tout ça. Mais on ne mérite pas ce qui nous arrive. Mais c'est frustrant donc maintenant il faut se poser des bonnes questions. Et comme l'a dit le capitaine d'Angersia, il faut encore plus bosser et se remettre en question. Jérôme, il doit y avoir beaucoup de frustration, de déception aussi ce soir parce que ce match vous l'avez longtemps tenu. Oui c'est sûr que là d'être cueilli comme ça sur cette dernière action où on aurait pu se battre. C'est frustrant quand on voit l'engagement que les joueurs ont mis. Et après c'est une grosse frustration parce que l'intensité a y été sur ce match. Quand on voit nous les stats qu'on a eu sur la première mi-temps il y a eu 22 minutes. A voir sur la fin du match mais c'est frustrant. Comment vous expliquez chaque fois où ils marquent ? Ils me font des efforts inconvénibles pour y arriver et j'ai rien à vous ? Vous avez résumé un peu le scénario du match. On s'aperçoit qu'on donne beaucoup, on donne beaucoup fort. Les joueurs s'y donnent beaucoup pour essayer d'aller marquer les essais. Ils le font mais derrière ça, encore sur l'essai que Grenoble arrive à marquer en première mi-temps. On est là, on est tout prêt à pouvoir essayer de franchir cette ligne d'essai qui n'est pas loin. Mais derrière ça on perd le ballon et derrière on se retrouve dans notre but avec un essai de Grenoble et de 80 mètres. Ça fait mal à la tête parce qu'on leur avait dit que c'était un point fort de cette équipe, une grosse défense et qui arrive à exploiter le moindre ballon qu'on va relâcher. Stratégiquement, vous avez envie de développer ce jeu et de marquer beaucoup d'essais. Est-ce que ça n'a pas coûté ce soir aussi le fait de porter ce ballon dans le match ? Non, je ne pense pas. Après, et de toute manière, on était obligé de produire. Quand on voit que ça a été arbitré, les zones de rug, il y a eu beaucoup de chacaillerie. On a vu qu'il n'y avait pas trop de pénalités accordées dans ces domaines-là. Du coup, on ne pouvait pas aller chercher des fautes. Mais après, ça nous a laissé place au jeu. Je pense que ça a été un match vraiment dur et des deux côtés. On a vu quand même une grosse défense de Grenoble. Nous, malheureusement, on se fait punir sur des contre-attaques. C'est dommage comme on savait que c'était un poids fort de cette équipe. Le jeu amène le risque ? Est-ce qu'il n'y aura pas une remise en question par la suite ? Peut-être un petit peu plus restrictif, peut-être ? Le jeu nous a emmenés là. On se rappelle le début de saison de ce qu'on a fait. Après, il va falloir équilibrer tout ça, c'est sûr. Mais je pense que les joueurs, comme je vous ai dit, ils ont donné. Avec le staff juste après, c'est vrai que c'est dur, c'est frustrant. Mais on a vu aussi qu'ils se sont donnés à fond. Ce qui est dommage, c'est que l'équipe adverse commence à être récurrente et qu'ils marquent des essais trop vite, trop facile. C'est ça qui nous fait mal. Quand on arrive à marquer un essai, qu'on met 10 minutes pour marquer un essai, et sur un coup d'envoi, un contre et c'est derrière. Ça, ça fait mal. Il faut que les mecs, quand ils viennent ici, pour aller marquer des essais, ça soit beaucoup plus dur. Comment vous l'expliquez ? C'est un manque de concentration ou c'est dur à commencer ? Malheureusement, on peut dire ça. Sur ces coups-là, il y a ce coup d'envoi en paire, il y a cet en avant qu'on prend en premier mi-temps, il y a cet en avant encore derrière où on prend le contre et qui amène la pénalité et tout. Mais ça, c'est à nous de le travailler. Je pense que si on arrive à tenir encore un peu plus sur les séquences langues, ça va passer, forcément. On va y travailler pour.